Bonjour, aujourd'hui dans Le Mercredi, on lit pour vous, Le Grand Sable vous présente La Belle Aventure de Gérald Guerlet aux éditions Gauthier Langreau. A chaque vacances, ou presque, mes parents me déposent chez mon grand-père. Avec Papi, on bricole des trucs, on fait des machins, on rigole bien. Sa maison est remplie de ses souvenirs, de ceux de ma maman et bientôt des miens. C'est tellement mal rangé que je ne m'en lasse pas, et sur les murs, il y a plein de photos de ses exploits. Ma préférée, c'est celle où il pose avec ma mère, au sommet d'une montagne à côté d'un magnifique totem. Moi aussi, j'aimerais vivre une aventure comme ça. En voyant mes yeux briller, Papi l'a deviné, alors il m'a dit « Je vais t'emmener là-bas, et on prendra la même photo. » Papi s'y connaît drôlement bien en habit d'aventurier. Dans ma valise, on n'en a pas trouvé. Alors, Papi a décidé qu'il fallait régler ça. On s'est rendu chez Marty, le meilleur magasin de chaussures de la ville, selon Papi. Moi, j'aurais même ajouté de l'autre bout de la ville, parce qu'à pied, ce n'était pas la porte à côté, ni même la suivante. Mais carrément celle d'après ! Ça valait le coup parce que... 1. Mes anciennes chaussures n'ont pas supporté le trajet. 2. Avec ces nouvelles chaussures aux pieds, j'avais l'impression de marcher sur des nuages. Ensuite, Papi a insisté pour que je porte mes chaussettes de qualité. Les meilleurs du monde d'après lui, qui tiennent bien chaud et qui ne piquent pas. Le seul magasin qui en vendait se trouvait un peu plus loin. Pas si loin d'après Papi. Il ne mentait pas, mais il oublie toujours que ses jambes sont quand même deux fois plus longues que les miennes. C'est vrai qu'une fois avalé 10 km, 9 de plus, ce n'est pas la mer à boire. « Remarque, ça ne m'aurait pas dérangée parce que marcher autant, ça donne super soif. Je n'avais jamais vu autant de coloris de chaussettes de ma vie. On a pris les noires. Comme ça, si elles sont trempées, après qu'on a marché dans une rivière, elles sèchent plus vite au soleil. » « M'a appris Papi. » « Mon Papi connaît beaucoup de choses. Sauf les bus, les tramways, les taxis ou le métro. » À la sortie du magasin, un vent glacial s'est levé. Du coup, ça nous a rappelé qu'on n'avait pas d'écharpe. Mon grand-père était catégorique. Il y a des écharpes et il y a l'écharpe. Avec un E majuscule. Celle qui te tient chaud mais qui te sert aussi de ceinture si nécessaire. Celle qui est suffisamment solide pour remplacer une corde si besoin. Par exemple, pour soulever une énorme branche qui bloque le passage. Ou bien tendre son hamac à la lisière de la forêt. Bref, l'écharpe indispensable de tout aventurier digne de ce nom. Seulement, c'est aussi celle qu'on trouve uniquement chez Barjon et Barjon. Et il n'y a pas de Barjon et Barjon dans la ville où nous nous trouvons. Mais heureusement, dans la ville voisine, si. Quand on dit ville voisine, ça ne veut pas forcément dire celle juste à côté. Ça veut surtout dire la plus proche. En l'occurrence, elle se trouvait à 8,5 km. On est arrivé quelques minutes après la fermeture. Alors on a dû dormir sur place. Car on était trop loin de la maison. Ce n'était pas la première fois que je dormais à l'hôtel. Mais dès comme ça, j'en avais jamais vu. Le soir, j'ai mangé comme un ogre un plat que je ne connaissais pas. J'avais marché comme un grand. Mais j'ai dormi comme un bébé. On a donc démarré la journée chez Barjon et Barjon. Papy n'avait pas exagéré. C'était le paradis de l'écharpe. Il m'a trouvé une superbe écharpe d'aventurier. Le vendeur a suggéré un bonnet assorti. En précisant qu'avoir la même couleur était très élégant. Avec aussi une remise de 10%, Papy a refusé poliment. Je me suis dit qu'on avait enfin tout le nécessaire. D'autant que Papy a déjà un gros sac rempli à ras bord de trucs d'aventurier. J'étais super content. On allait enfin démarrer cette incroyable aventure. Une fois dehors, une petite pluie fine a commencé à tomber. Papy a vissé sa casquette sur ma tête et il a dit « T'as pas de chapeau ? » J'ai tout de suite pensé qu'on allait encore marcher des heures pour gagner une boutique en fafond d'une rue enfoncée dans un quartier lointain, dans une ville dressée sur une ligne d'horizon. Et tout ça pour le chapeau. Je ne crois pas m'être trompée de beaucoup de maîtres. On aurait pu prendre le téléphérique, mais contrairement à la majorité des papys, le mien adore marcher. Alors on a mis un pied devant l'autre jusqu'à ce que la boutique apparaisse. Quelle incroyable boutique ! Casquette, béret, haute forme, chapeau melon, bonnet, tout ce qui tient sur la tête était disponible dans ce magasin géant. On m'a trouvé le chapeau parfait. J'ai demandé à Papy si on pouvait faire une pause goûter. Avec la pluie, mon manteau était plus lourd, j'étais un peu fatiguée. Papy a remarqué qu'il me fallait un manteau plus adapté, un vrai manteau qui défie la pire des tempêtes. Cette décision a rallongé un peu le parcours, car la boutique de manteau, la vraie, l'incontournable, la boutique absolue, se trouvait de l'autre côté de la frontière. Comme Papy est le plus grand aventurier que je connaisse, j'étais complètement d'accord avec lui. « Suis-moi, je connais un raccourci ! » a-t-il dit, probablement pour rire. Si Papy avait davantage pratiqué la langue de nos voisins, nous aurions certainement passé moins de temps dans le magasin. Mais j'étais quand même très fière qu'il parle à peu près ce dialecte qui m'était totalement inconnu. Je me suis dit qu'il me faudrait l'apprendre un jour pour être un vrai aventurier. Et même d'autres dialectes. En attendant, j'ai déjà un vrai manteau d'aventurier sur mesure et en plus qui vient d'ailleurs. Cette fois, c'était bon. On était prêts pour l'aventure. Bien sûr, j'ai suivi Papy, car de nous deux, c'était forcément celui qui connaissait mieux le chemin, qu'il avait déjà fait 30 ans auparavant. On a grimpé, grimpé, grimpé. Mais presque arrivé au totem tant espéré, Papy s'est rendu compte que les lieux avaient beaucoup changé en 30 ans. Et vous pouvez avoir les meilleures chaussures, les meilleures chaussettes, le meilleur chapeau, le meilleur manteau. Il faut surtout, dans ce cas très précis, le meilleur chemin. On n'avait pas de cordes. En revanche, on avait les vêtements les plus solides du monde, récoltés patiemment à 100 km à la ronde pendant 6 jours. Une grande détermination, aucune peur du ridicule. Et cette dernière qualité compte énormément si on prétend être un vrai bougre d'aventurier. Finalement, on a réussi à faire, comme promis, par papy, presque la même photo. Et j'ai hâte de voir par quel chemin on va revenir à la maison. Pour découvrir de nouvelles aventures, rendez-vous dans votre librairie Le Grand Cercle à Eranie-sur-Oise.